Bonjour à tous et bienvenue sur la Tribune de Coruscant pour cette nouvelle review du cinquième épisode de la saison 2 de Star Wars Resistance, un épisode nommé The Engineer. Alors comme d'habitude je vais commencer par une partie sans spoil avec un résumé global de l'épisode, mon avis et ensuite une partie spoiler avec un résumé complet de l'épisode. Le synopsis officiel de l'épisode nous dit que Kaz et Niku découvrent Nina, une ingénieur Nikto qui vient de se faire attaquer par le premier ordre. Ils doivent donc lui venir en aide, surtout qu'on aurait bien besoin d'un ingénieur supplémentaire dans la station du Colossus tellement tout va mal dans cette station. Alors j'ai trouvé pour ma part que c'était un très bon épisode, l'intrigue est assez bien écrite, on s'attend à ce que l'histoire se déroule d'une certaine façon mais en fait non, donc c'est un épisode bien écrit et intéressant à suivre. Je vais commencer la partie spoilers avec le résumé complet de l'épisode. On retrouve le Colossus dans l'espace alors que Niku et Kaz tentent de réparer le vaisseau alors avec plus ou moins de succès on va dire, et alors que les deux réussissent à réparer l'holoprojecteur, ils reçoivent un signal de détresse provenant d'un vaisseau qui se fait attaquer par le premier ordre. Niku et Kaz se disent qu'il faut aller aider cette personne mais Jiger n'est pas du même avis, il dit même que c'est possiblement un piège du premier ordre pour les attraper. Mais avec l'apparente urgence de la situation, il décide d'aller la chercher. Alors par contre c'est pas Niku et Kaz qui vont y aller mais Kaz va amener avec lui Sinara pour que parmi ces deux personnes qui sont envoyées, il y ait quelqu'un qui sache se servir d'un blaster quand même. Donc Kaz et Sinara embarquent à bord d'un vaisseau pour récupérer cette personne. Ils se rendent compte que c'est une Nikto femelle qui s'appelle Nina. Alors il s'agit d'un surnom, son nom complet c'est Nina Vakasa Nalor et elle clame qu'elle a été attaquée par le premier ordre, son vaisseau étant assez endommagé. Elle a du mal au début à faire confiance à Kaz et Sinara puisqu'ils ont un blaster à la main quand ils l'accueillent et elle a peur qu'il s'agisse de pirates, bon Sinara c'en est une d'ailleurs, Kaz il est un petit peu maladroit par rapport à ça, mais elle a peur de ça. Mais au final elle accepte de venir avec eux. Ils font une sorte de marché dans le sens où ils vont s'occuper de son vaisseau alors qu'elle en tant qu'ingénieure elle pourra s'occuper de réparer le Colossus en échange. Donc les deux ingénieurs Nikto, Niku et Nina se rencontrent et commencent à réparer toute la station donc tout semble aller pour le mieux, tous les systèmes commencent à marcher normalement, on a l'impression que la situation à bord du Colossus s'améliore en tout cas au niveau de ces systèmes. Par contre Nina est assez incommodée par la présence des pirates, elle nous le révèle un petit peu plus tard dans l'épisode mais quand elle était enfant elle s'est fait capturer par des pirates et a été vendue comme esclave. Donc on peut comprendre qu'il y a quelques soucis quand même à voir des pirates à bord de la station. Au terme des analyses du vaisseau Nina fait une découverte assez troublante selon laquelle les pirates seraient en train de s'accaparer une bonne moitié de l'énergie de la station. Ce qui serait relié donc à quelques problèmes qu'il y a eu précédemment puisqu'il n'y a pas assez d'énergie pour que tous les systèmes marchent comme il faut. Parallèlement à ça on se voit qu'il y a un lien qui se crée quand même entre Niku et Nina. Niku qui révèle des choses par rapport à son passé qu'il a pas forcément dit à qui que ce soit avant et il semble tisser petit à petit des liens entre eux. Alors Kaz va essayer donc pour voir si c'est vraiment ça qui cause un problème. Il va essayer de débrancher donc l'accès à l'énergie des pirates. Mais il se fait surprendre par Sinara qui lui dit qu'en fait il n'y a aucun problème avec l'énergie apparemment volée par les pirates puisque c'est elle qui a fait le branchement elle-même. Et d'ailleurs Sinara est assez sceptique sur Nina dans le sens où elle dit à Kaz par exemple que comment ça se fait qu'une ingénieure comme elle, puisqu'elle a quand même réparé le Colossus en 3 secondes on a l'impression, comment ça se fait qu'elle n'ait pas réussi à réparer son propre vaisseau même s'il a été endommagé par une attaque. Donc ça pousse Kaz et Sinara à se rendre dans le vaisseau de Nina dans lequel ils découvrent la vérité par rapport à ce personnage c'est qu'en fait elle travaille pour le premier ordre. Donc Kaz ensuite tente de rejoindre Niku qui est encore avec Nina pour l'avertir de cette nouvelle. Mais le problème c'est que Niku maintenant il fait confiance à cette Nina et il croit pas ce que Kaz lui raconte. Par contre de son côté Nina comprend qu'elle a été découverte et elle tente de fuir le Colossus en repartant dans son vaisseau. Alors qu'elle leur tire dessus pour s'échapper c'est à ce moment là du coup que Niku se rend compte qu'elle a menti. On a une scène touchante entre les deux personnages et on sent que pour Nina ça a été vraiment aussi une rencontre intéressante pour elle. même si sa mission était en fait de saboter la station elle a quand même été touchée par la rencontre de Niku mais c'est pas ça qui va la faire changer d'avis puisqu'elle estime qu'elle est du côté des gagnants puisque la résistance est vouée à mourir alors que le premier ordre commence à envahir la galaxie petit à petit toutes les planètes tombent d'ailleurs on nous le dit dans l'épisode. Donc voilà elle est du côté des gagnants et c'est pas la rencontre avec Niku qui va la faire changer d'avis. Elle espère d'ailleurs qu'il comprendra sa décision et qu'il la rejoindra. Au final le premier ordre arrive face au Colossus grâce à l'intervention de Nina et cette dernière parvient à s'échapper alors que les chasseurs taille commencent à attaquer la station. Le problème c'est qu'ici maintenant elle a saboté la station entière et elle peut pas s'échapper pour le moment. Donc ce qu'il faut c'est que Kaz s'emploie à désactiver les différents systèmes de la station pour qu'ils aient assez d'énergie pour passer en hyperespace. Ce qu'il finit par faire in extremis, un peu comme à chaque fois. On se rend compte à la fin que c'était l'agent Tierney qui avait mis Nina à leur service. Et lorsque le Colossus passe dans l'hyperespace, Tierney dit au Command Empire que si jamais il retrouve Nina, le Command Empire pourra se faire un plaisir de l'exécuter personnellement. Donc ça sent le roussi de son côté. Elle est du côté des gagnants mais pas pour longtemps apparemment. Donc voilà c'est tout ce qu'il y avait à dire sur l'histoire de cet épisode. Franchement c'était un des épisodes que j'ai le plus apprécié je pense sur cette nouvelle saison. Donc je pense que ce n'est pas la dernière fois qu'on verra ce personnage de Nina qui nous a été introduit dans cet épisode. Pour ce qui est de l'épisode suivant, il s'appellera From Beneath et sortira donc le 10 novembre. Le synopsis officiel nous dit que Flix amène Kaz et l'équipage du Colossus vers son monde natal pour qu'ils récupèrent du carburant. Puisqu'apparemment la famille de Flix possède une raffinerie de carburant mais ils vont découvrir que le forage fait par la famille de Flix a réveillé quelque chose de monstrueux. Alors je ne sais pas vous mais ça me fait un petit peu penser à l'asile au beast de The Clone Wars quand même. Reste à savoir s'il s'agit de la même créature puisque ça on n'a pas l'information par contre. J'espère donc que cette review de l'épisode 5 de la saison 2 de Star Wars Resistance vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime, à la partager, à la commenter. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la tribune de Coruscant. A bientôt et que la force soit avec vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501